Cette année visent les femmes qui travaillent, c'est pour ça que vous allez voir le thème de l'allaitement et le travail, tous au boulot. Qu'est-ce qui est arrivé dans les années passées ? Nous avons constaté que beaucoup de femmes disent qu'elles ne peuvent pas allaiter exclusivement pendant six mois parce qu'elles travaillent. Et nous avons profité de cette excuse pour leur expliquer comment elles peuvent continuer à allaiter son bébé même pendant qu'elles travaillent. Parce qu'avant d'aller au bureau, il faut qu'elles prennent son lait, elles mettent ça dans une tasse et elles laissent à celui qui s'occupe du bébé. Le Cameroun a fait une loi qui protège la main qui allait. Ça veut dire que les mains allaitantes ont deux heures de tétée. Ça veut dire que pendant que les autres travailleurs fassent huit heures, elle fait six heures. Et le lait pressé est valable pendant huit heures. Ça veut dire que si on garde le lait là, dans un endroit où il n'y a pas le soleil, où il n'y a pas la chaleur, c'est comme votre soupe que vous préparez à la maison. Si quelqu'un ne touche pas, ça sera valable même pendant douze heures. Mais pour le lait de la main, c'est valable pendant huit heures si c'est bien conseillé. Et si cette pratique est faite, vous allez constater que le bébé aura toujours son lait. Et le bébé qui tète exclusivement pendant six mois est généralement très solide. Le bébé ne tombe pas malade. Et même quand le bébé a une petite fièvre, la fièvre ne dure pas. Et nous avons constaté aussi que c'est un moyen de faire l'économie. Il est certes des femmes qui, pour une raison ou une autre, ne pourraient pas allaiter. Ça peut être qu'elles aient le bébé à travers l'opération. Ça peut être qu'elles aient le VIH. Mais ces femmes doivent avoir le conseil. Le conseil parce qu'il y a actuellement des femmes qui ont le VIH, qui accouchent le bébé qui n'ont pas le VIH. Donc, si elle ne passe pas sur le conseil, elle veut utiliser le lait attributiel. Elle doit s'assurer qu'elle est en train d'acheter un lait déjà approuvé par le ministère. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de l'Asie qui importent le lait chez nous. Et ce ne sont pas de bonne qualité. Nous avons encouragé les femmes à lire les indications qui sont dans les boîtes pour préparer ces consignes. Parce que dans certaines familles, eux, ils diluent pour faire l'économie. Et pourtant, le mari achète et il dilue parce qu'il veut gagner. Donc, c'est un peu la situation. Donc, on voudrait dire aux femmes qui a l'air, qui travaillent, qu'elles ont des droits. Et on va les expliquer leurs droits. Parce qu'allaiter ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un salaire. Et dans certaines sociétés, les employeurs n'accordent pas le temps à ces femmes-là. On demande aux employeurs d'accorder le temps à ces femmes qui a l'air, et même de chercher le point pour l'allaitement des enfants. C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air.